Salut tout le monde, c'est Alex Okéon, on se retrouve pour un nouveau défi de du liste et aujourd'hui nous allons affronter Yuto avec son deck Explosion Sattel Chevalier, un truc qui a l'air de bien péter et on va utiliser le deck Cyber Dragon aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais essayer d'utiliser un deck assez efficace mais pas non plus hyper cheat comme l'est le Seigneur Lumière. Le Cyber Dragon ça reste efficace, c'est pas non plus cheat et au moins on repart sur du Cyber Dragon, ça c'est les classico des débuts sur Legacy, c'est un deck Cyber Dragon. Premier, second, premier, second, premier pour Yuto. Ce que j'espère, c'est que s'ils font un prochain jeu sur console de Yu-Gi-Oh, qu'ils fassent comme entre Yu-Gi-Oh! Deckette Duel et Yu-Gi-Oh! Millennium Duel, c'est-à-dire qu'on conserve les cartes de Yu-Gi-Oh! Deckette Duel, enfin c'était Deckette Duel Plus dans Millennium Duel. J'espère qu'on pourra toujours avoir nos cartes de Legacy of Yu-Gi-Oh! Deckette Duel dans le prochain. Moi ça me faciliterait beaucoup de choses, vraiment ça me faciliterait beaucoup de choses pour les présentations de deck. Je pourrais passer directement à du bon gros, en gros comment dire, du bon deck nouveau, facilement. Et comme ça il n'y aurait pas la transition comme j'avais fait l'année dernière entre Millennium Duel et Legacy of Yu-Gi-Oh! où les decks de Legacy of Yu-Gi-Oh! Je les ai commencés 2-3 mois après, puisque je n'avais pas encore farmé les cartes, c'était un peu compliqué. Ouh! Alors ça commence direct sur une grosse excise du Sattel Chevalier Delteros. On n'a pas rien de le détruire, je ne sais pas. Alors Delteros c'est renvoi dans la main ou détruit ? D'accord, lui il détruit, no care, il... Non, il ne respecte rien. Ouh là là, ça va être compliqué. Ok, nous avons un Cyber Dragon Proto, hop, ils font l'espace mystique, on détruit ta carte. Si on veut, on a 3 000, ouais. On va réinvoquer un truc, là ça va être compliqué. Il y a une puissance, on va faire ça. Non, je vais m'en foutre ça. Laissez-moi, Chimératek Over Dragon, hop, hop, on fusionne les deux. Les deux Cyber Dragon Proto. On met le Chimératek qui va avoir 3 200. On est négligeable. On met en mode attaque, bien sûr. Il va activer son affaire, rien ne va être détruit. Activer l'effet de la carte, qu'est-ce que... Non. De quoi je me mêle. Et on... Non ! Et on attaque lui. Du coup, je vais perdre 1 600. Il va sûrement réinvoquer... Ah, il invoque du deck. Et il n'active pas sur l'effet. Bon, on va détruire son monstre. On va le calmer tout de suite. On peut attaquer deux fois. Et on termine notre tour. Non, c'est bon. Il va perdre 1 600. Voilà, il nous reste 2 900. Lui, il nous reste 7 300 encore. Ok, c'était le chevalier Vega. Le deck, c'était le chevalier vraiment fort. Il est vraiment fort. Il peut invoquer des monstres de niveau 4 extrêmement... Extrêmement vite. Ok, donc lui, il va réinvoquer le deck de terreau, ça. Tout va bien. Tout va bien. Et il va réinvoquer un deck de terreau, ça, j'imagine. J'imagine qu'il va réinvoquer le deck de terreau. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que ce serait bien que... Dans le prochain du guillot, on garde nos cartes. En plus, ça se trouve, je suis en train de dire ça. Mais c'est vrai qu'au moment où je tourne de cette vidéo, on est à peu près... Plus ou plutôt fin juin, là. Et ça se trouve, dans le mois de juillet, il y aurait eu des infos. Ou alors, ça se trouve, même actuellement, il y en a eu et je n'étais pas au courant. Eh bien, eh bien, eh bien, il me reste 400 points de vie. Je pense que je peux abandonner tout de suite. Oui, je vais abandonner. Oui, mais non, je vais bien abandonner. Ne vous inquiétez pas. Hop, Delteros, hop, Cyber Dragon. On va part sur du Cyber Dragon. La colère du Dragon. Le deck Cyber Dragon, un deck que j'ai longtemps apprécié. J'apprécie toujours. Et oui, donc, je ne vais pas continuer ma phrase. Mais c'est vrai que si on garde les cartes, il me suffirait juste... J'aurais le deck Cyber Dragon totalement. Il me suffirait juste d'avoir le Cyber Dragon infini dans le prochain... Dans le prochain jeu. Et là, je pourrais faire le deck Cyber Dragon. On cheaté avec le Cyber Dragon infinity. Tu t'es renfort d'armée. Ok, Altaïr et tout. Ne me dis pas qu'il a quand même mis Altaïr face cachée. J'espère pas. J'espère pas pour lui. Ce serait débile. On va mettre Décret Royal. On va mettre... Cyber Dragon's Way. On va pas invoquer un... Un gros monstre quand même. On va activer l'effet des Cyber Dragon's Way. On va montrer ça. Bon, ça sert à rien. J'ai pas invoqué le Shimura Takeover Dragon. En tout cas, pas s'il a des cartes face cachée comme ça. Ok, il est détruit. Et on va terminer notre tour. Bon. On reste comme ça. Voilà, voilà. Et là, on active tout de suite Décret Royal. Il n'activera plus ses cartes pièges. Et là, je serai serein. Je me dirais... Allez, on va invoquer le... Shimura Takeover Dragon. Sauf que là, c'est plus trop possible. Ah si, bien sûr, c'est possible. Usine de Cyber Réparation. Ajouter un monstre lumière de type machine. On va prendre Noyau Cyber Dragon. Et... Ce qu'on peut faire, c'est même mieux. On peut faire même mieux. Quoi que... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, on peut faire mieux. Noyau Cyber Dragon. Usine de Cyber Réparation. Si ça t'amuse. Ok. Ensuite, on fait Lien de Puissance. Là, on peut invoquer soit le Shimura Takeover Dragon qui a 3200, 6400. C'est bien, en tout cas. C'est bien. 6400, mais... Ouais, je préfère partir sur un Cyber Dragon jumelé qui sera 5600 et qui peut attaquer deux fois. Euh... Attendez. Ouais, normalement, on le bat. On le bat avec ça. Je pense que... Là, voilà. On voit le potentiel du deck Cyber Dragon extrêmement haut, extrêmement élevé. Avec le décret royal qui bloque totalement l'inverseur. Il ne peut plus rien faire s'il avait une force de miroir. Bouf. Voilà. Et c'est terminé. C'est terminé. On débloque des cartes de récompense qu'on avait déjà. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et la prochaine fois, on se retrouve pour l'avant-dernier défi de dueliste. Donc, contre Yuya Sakaki. Sakaki Yuya. Avec son deck, regard des yeux impairs. Et après, normalement, ce combat, on aura le succès qui nous dira... Eh bien, vous avez fait tous les succès de ce jeu. En tout cas, on a battu tous les gens initialement dans les défi de dueliste. Bref. Du coup, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501